Le forum de métiers, c'est près de chez vous. Donc là, l'idée, le concept de ce forum, c'est d'essayer de mettre en face à ces personnes qui sont en recherche d'orientation, les mettre face à des entreprises qui sont dans des secteurs qui recherchent effectivement de jeunes salariés, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Ça nous donne un contact un petit peu différent aussi avec le public. Au niveau du pôle emploi d'Armentière, on a mis en place de manière mensuelle un atelier d'information sur le travail en Belgique. Et à ce propos, le prochain aura lieu le 23 mars. Donc je peux vous convier à cet atelier. Ça nous permet aussi d'échanger avec un certain nombre d'entreprises, qu'elles soient intérimaires ou des entreprises de la région, et de travailler en partenariat, que ce soit avec la ville, la mission locale, le CIO, l'espace InfoFormation. C'est de se dire aussi qu'Armentière est adossée à une frontière. La frontière n'est pas un obstacle, c'est plutôt un atout, parce que le taux de chômage côté belge est quand même bien moindre que côté français. Et donc c'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Alors les métiers porteurs, il y a des métiers un peu classiques, sont le secteur du bâtiment, les secteurs de l'hôtellerie-restauration, les métiers de la bouche, l'agroalimentaire, le secteur de la logistique, il y a un petit peu l'informatique. Donc il y a différents types de métiers, d'où l'intérêt quand même pour le public d'avoir des choses très visuelles, c'est-à-dire de pouvoir voir les métiers, et qu'ils puissent tout de suite se figurer vers quelles branches ils peuvent s'orienter. En fait, j'aimerais savoir, pour entrer dans ces métiers en tension, quel diplôme aux formations ils courent ? Au niveau de l'artisanat, le métier d'entrée, je dirais, c'est le CAP. Je cherchais à voir c'était quoi les métiers vers la petite enfance. Et du coup, on m'a expliqué ce que c'était, c'était quoi s'occuper des enfants et tout ça. Et puis savoir comment ça a fonctionné après, par la suite, après les bacs et tout ça. On a été bien renseignés, beaucoup de documents, les personnes très à notre écoute. Ça nous permet de voir tous les corps de métier et d'avoir beaucoup de renseignements. Il faut savoir que l'armée de l'air recrute chaque année entre 2000 et 2500 jeunes, filles ou garçons, âgés de 16 à moins de 30 ans, et possédant un niveau scolaire allant de la fin de 3e à Bac plus 5. Si vous voulez, pour comparer l'armée de l'air à une entreprise, nous avons besoin d'exécutants, nous avons besoin de chefs de service, et nous avons besoin de managers. Donc actuellement, nous recrutons des jeunes, principalement qui ont un niveau Bac, à Bac plus 2. La majorité des jeunes que j'ai vus ce matin étaient déscolarisés. La majorité, pas la totalité, mais la majorité étaient déscolarisés. Ils avaient fini en 3e, mais l'armée de l'air peut leur proposer quelque chose. Ce qui nous amène ici, c'est simplement de pouvoir retrouver des compétences, ce qui est notre cœur de métier, rechercher les meilleures compétences, pouvoir les proposer à nos clients. On en a vu quelques-uns dans le bâtiment, notamment dans la menuiserie, un en particulier qu'on pourra proposer très rapidement à nos clients. On a également vu passer des candidatures sur le domaine tertiaire, qui n'est pas la spécialité de notre agence, mais qu'on pourra transférer à l'agence tertiaire très rapidement, d'ici ce soir ou demain matin. Donc effectivement, on est armantière, mais on a possibilité de diffuser les candidatures au niveau de la métropole lilloise et de la direction régionale. La mairie d'Armand-Cher et la mission locale ont décidé d'organiser un forum des métiers. Le but, c'était de faire découvrir aux visiteurs une vision concrète des métiers porteurs. Un forum qui a été visité à hauteur de 600 personnes, 600 visiteurs. Donc pour une première manifestation de ce type, je pense qu'on peut être satisfait. Merci. 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 Merci.